hello tout le monde alors là nous sommes dans l'hôtel nous allons nous préparer pour la sortie et ben voilà regardez comment je suis habillée je suis obligée de m'habiller comme ça car dans les temples il faut avoir t-shirt et pas de jupe ni de shorts au dessus des genoux sinon il faut j'achète un pareo et que j'attache sur le côté mais bon voilà j'avais pas envie et je préfère être comme ça je suis à l'aise je suis en mode de tout terrain donc voilà en tout cas l'hôtel est vraiment magnifique mais il y a vraiment beaucoup 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 de monde voilà donc j'espère que vous allez aimer cette journée aujourd'hui on va visiter donc l'artisanat local vous allez trouver dans les marchés dans tous les marchés de toutes les villes plusieurs bijoux des pendentifs en jade et tout mais faites attention car nous là on va à shang mai et on va vraiment dans le village artisanal donc nous sommes sûrs de la qualité du produit nous sommes sûrs de la provenance de la jade des pierres précieuses des bagues c'est de l'or donc dans les marchés on peut parfois être attiré par par le prix mais on n'est pas sûrs de la qualité si vous voulez vraiment quelque chose de qualité ce sera ben aujourd'hui à l'artisanat local de shang mai voilà en tout cas je fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite nous sommes arrivés au village artisanal donc dedans il y aura des bijouteries je vais pas pouvoir tout filmer mais il y aura des bijouteries de l'artisanat local du bois tout ça c'est en fessier mais tout ça qui brille là c'est les vrais pierres voilà ça a montré le travail du dessus là ça regardez première étape bambou et bambou tresser et après la quai pensée sécher la quai pensée sécher et aussi qu'on l'a fait là par le jus et de là ça devient l'art alors nous revenons tout juste de james jewelry donc c'est là où il y avait tous les bijoux tous les pierres précieuses avec des prix mais vraiment faramineux et en tout cas moi j'ai acheté un boudin en jade pour mes parents parce qu'ils ont fêté leurs 26 ans de mariage donc leur noce de jade et des petits pendentifs en jade pas très cher et on a la certification en fait que c'est vraiment du jade et mon chéri m'a offert une belle bague en saphir jaune donc vraiment la pierre de la thaïlande voilà ça qui veut dire l'avancement dans le travail et là en fait on a pris le bus et nous sommes là où on fait artisanalement les décorations en voie laqué le plus important tout le fait à la main et tout le massif et tout le naturel pas machine et tout le massif on fait comme ça ben le pâtre oui le l'eau n'aimane oui voilà le l'eau n'aimane le l'eau n'aimane c'est les cookies d'oeufs en miens avec la poème de poteau on fait raver en bord avec la poème de poteau Après, on va terminer de la cave, on va passer sur la surface cave, avec le mélange de kérosène et poutre d'or, voilà, kérosène et poutre d'or. Kérosène ? Kérosène, c'est le sang, non ? Oui, madame la vie, oui. Parce que kérosène sortit bien sur la surface cave. Voilà, c'est bien, non ? Non. Ah, mais aujourd'hui, les yeux, ils sont petits, là. Chaque pièce est unique, monsieur et madame, pas le modèle et pas le moté. Pas à la tête de martination. C'est la bombe, voilà, avec le mini-mini pinceau, voilà. Et les pactées, on ne veut pas la feuille d'or titien. On met la conchette en dessous aussi, voilà. Négatif et positif comme ça. Et laisse écher encore 20 minutes. Voilà, monsieur, madame. Voilà, 5 minutes. Pour faire enlever les pactées, on est ici, et pour faire ressortir le dessin. Voilà, regardez. ... ... ... ... ... ... Le projet n'est pas du qu'on peut dire, mais on peut mettre en localité aussi. C'est pour faire ça comme même pour madame. Nous, aux productions, poissons la feuille. La feuille, c'est où, faire portefeuille, ça comme même. Mais c'est un qui est le dos, mais toujours au milieu, il n'y a pas de l'éléphant. L'éléphant en tel ordre, encore éléphant très, très vieux quand il est mort, comme le joueur. Quand il est mort. Pauvre éléphant. Pauvre aux animaux. La pâte de crocodile. L'importe monnaie en pâte de crocodile, c'est affreux. Franchement, là... Bon. Alors, je ne veux pas heurter les... Enfin, les esprits, tout ce qui sont contre l'abattage d'animaux, le cuir et tout ça. Parce que je sais que de plus en plus, il y a une grosse communauté qui sont comme ça. Moi, je tends à devenir comme ça aussi. Et là, on nous emmener dans une boutique, du coup, qui fait du cuir avec la peau de crocodile, la peau de raie, la peau d'éléphant. Moi, ça m'intéresse parce que de voir les sacs à des cris comme ça, fait avec de la peau d'animal. Concernant les raies, ils capturent les raies et ils enlèvent la peau et ils enlèvent la peau et ils enlèvent la peau et ils enlèvent la peau. Voilà. Concernant les crocodiles, je ne sais pas. Concernant les éléphants, avant, ils prenaient, en fait, ils tuaient l'éléphant pour la peau et après, ils prenaient d'autres choses de l'éléphant. Aujourd'hui, c'est l'interdiction. Donc, quand l'éléphant est mort, quand il meurt, je ne sais pas, de vieillesse ou quoi que ce soit, la peau est recyclée. Donc, ils prennent la peau et recyclent. À savoir qu'un éléphant, rien ne se perd ici. Tout est utilisé. Je viens donc de poser la question à notre guide qui est taïmillaise et je lui ai demandé que dans la religion bouddhiste, si c'était toléré le fait de prendre les animaux et de les tuer pour leur peau. et elle m'a dit que si on tue l'animal pour être utilisé pour nous, pour manger ou pour faire d'autres choses avec, pour nous, c'est toléré. Mais si on tue pour le plaisir de tuer, juste pour le plaisir de tuer, ce n'est pas toléré. Maintenant, à chacun sa vision des choses, apparemment, dans le bouddhiste, c'est toléré. Mais voilà, tuer pour le plaisir et ne rien faire avec, ce n'est pas toléré. Mais tuer pour en faire quelque chose d'autre, pour l'utiliser pour nous, c'est toléré. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Donc là, on va visiter la soie. On va voir comment on fait la soie. Voilà. Mais la première, d'abord, c'est les papillons. Qui pourlaient sur le papché, à peu près deux sangs seuls par papillon. Et après, ils meurent. Ça ne vit pas plus longtemps. À peu près deux ou trois jours. C'est fini. Mais chaque papillon donnait deux sangs seuls. Une semaine, les petits sœurs deviennent les chenilles. Ils mangent les feuilles de murrière. Les vins mangent pendant un mois. Un mois, ça devient plus gros comme ça. Et après un mois, ils s'arrêtent de manger et ils font les cocons. Et ça, c'est les cocons. Ils mangent pendant un mois. Après un mois, ils s'arrêtent de manger et ils font les cocons. Ils font les cocons avec la salive. La salive autour de lui, c'est comme la maison. À peu près cinq jours pour faire le cocons. Mais les cocons, c'est la soie. Mais il est dedans, mais il est mort. C'est chez au soleil, ça tue avant. Et après, ils mettent les cocons dans le chouette. À peu près 50 cocons à la fois. À mélanger pour faire un petit plus épais. À peu près 500 mètres de fil par cocons. À peu près 500 mètres ? Oui, dans 500 mètres. 500 mètres. Le bâton, tout petit mais plus sûr. Et ça, c'est les vins à l'intérieur. Ils sont séchés au soleil. Ça, c'est les produits naturels. Ça, pour faire la couleur. Alors là, nous allons au temple de l'éléphant blanc. Donc, il faudra gravir 366 marches pour arriver jusqu'en haut. Et en haut, on aura la vue sur tout Chiang Mai. Donc, c'est un lieu assez sacré. Donc, voilà, il fallait s'habiller comme si on allait en avant. en haut, on est un lieu assez sacré. Alors, là nous sommes dans les bouchons thaïlandais. À Chiang Mai, il y a plein de monde. Dans cette ville combien de personnes il y a? Deux millions d'habitants. Deux millions d'habitants dans la ville de Chiang Mai. Avec 2100 kilomètres carrés. 2100 kilomètres carrés pour 2 millions de personnes? Oui. Et plein de voitures. Là, à Bangkok, 1500 kilomètres carrés. Avec 13 millions d'habitants. Avec 6 millions de transports de véhicules. Donc, l'autobus, la voiture, le mobilette. Tout, tout, merci. Voilà. En gros, ça n'avance pas. Ouais. Alors, là, nous sommes au restaurant... Alors, là, nous sommes au restaurant traditionnel thaï. Et on va manger et regarder le spectacle. Voilà, ça commence à se remplir. Alors, je vous explique. Au fond, là, il y a 3 caméramans. Alors, en fait, c'est un service qu'ils nous proposent. Ils nous suivent aujourd'hui et demain. Avec les éléphants et tout. Dans le resto et tout ça. Et ils vont nous vendre un DVD avec nos vidéos. Et quelques images de La Haïlande en fait. Et lescottons de La Haïlande smelling material. Le recéduit de la haïlande. Et les jeannerons sur такая serrée. Le recéduit de la haïlandeолiche. Et c'est différent de surface. Ils fontR EQF et leur nicely.: Et c'est différent de la haïlande. Alors, ils tombent de la haïlande. Alors, zie un prince depuisbrant les85. Et surtout les femmes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est loin de notre hôtel? C'est loin de notre hôtel, oui. Mais Sarah, il ferme à peu près 11 ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon là on vient juste de descendre du bus. Ah bah bah bah. Des vrais magasins. Franchement ça change de... Des marchés quoi. J'en pouvais plus des marchés là. Ça fait du bien de voir un centre commercial. Il faut absolument venir à ce centre commercial. Nous là on est un peu... On est un peu triste. Parce qu'on est arrivés, ils vont fermer. Et il y a plein de magasins, il y a H&M, il y a plein de marques. Et franchement si on savait ça, on aurait pas perdu notre temps dans tous les marchés de toutes les villes. On serait directement venu ici. En tout cas si vous passez par là, allez dans ce centre commercial, il est super. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 .